Je m'appelle Mathilde, je suis développeur Python. J'ai commencé à utiliser Python dans le cadre de mes cours de statistiques, donc avec les librairies NumPy et Panda. Après, j'ai fait de la programmation logicielle avec Python 3.5. Ensuite, je suis passée à Python 2.7 avec la société Alexandria, qui est ma société actuelle, qui utilise aussi Django. On a voulu être un peu le plus à jour possible, et étant donné que je n'ai pas accroché à Python 2, c'est moi qui ai été chargé de la migration vers Python 3.6. Bonjour, je m'appelle Philippe Boulanger. Je suis ingénieur chez InVivo, une société de conseil, et aujourd'hui, je capitalise à peu près 20 années d'expérience. J'ai un parcours un peu atypique, dans le sens où j'ai commencé par de l'industrie, dans le milieu du calcul, simulation numérique, mécanique. Ensuite, je suis passé dans l'environnement de l'embarqué pendant trois ans, et depuis dix ans et demi, je suis dans la banque finance. Ça fait 19 ans aujourd'hui que je travaille en Python, que j'ai commencé depuis Python 1. C'est un langage que je commence à bien connaître. Je vais vous parler de pourquoi c'est intéressant de parler de passer en Python 3. Tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des grosses boîtes qui utilisent Python sont en train ou ont déjà migré à la version Python 3. Par exemple, on vient d'apprendre que Dropbox a fini sa migration au mois de septembre de cette année, mais ils ont mis trois ans à migrer à Python 3, ce qui est quand même assez conséquent. On a su aussi que Instagram a migré son projet vers Python 3. Tout d'abord, pourquoi il faut vraiment passer à Python 3 ? Python 2.7, l'arrêt du support est prévu pour le 1er janvier 2020. Ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus de patch de sécurité, il n'y aura plus de mise à jour sur Python 2.7. Suite à cette annonce, il y a pas mal d'extensions qui ont dit que si ça s'arrête, on ne va pas continuer à développer pour que ce soit compatible avec Python 2. Par exemple, Django, la version 2.0 qui est sortie, elle n'est pas compatible Python 2. NumPy ou Skippy ont décidé qu'ils arrêtaient leur support le 1er janvier 2019. Donc, c'est quand même bientôt. Après, il y a d'autres exemples, mais voilà. Il y a aussi l'arrivée de Python 4. Donc, elle est possiblement prévue pour 2023. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que même si la migration 3 à 4 devrait être le même genre de migration que de 1 à 2, qu'il ne devrait pas y avoir de copure, ce sera quand même plus facile de passer de Python 3 à Python 4 que de passer de Python 2 à Python 4 directement. Qu'est-ce qui est intéressant dans Python 3 ? Tout d'abord, c'est l'apparition, enfin, l'utilisation vraiment de la programmation asynchrone. Donc, pour ceux qui sont allés aux conférences sur Asyncio ce matin, du coup, vous avez pu en voir un peu plus. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Et pour ma part, je trouve que Python 3 est quand même beaucoup plus cohérent. Donc, on peut, je vous en parle encore, je vous en reparle après. Mais ça passe donc par la généralisation des générateurs au lieu d'utiliser des conteneurs. Donc, ça, c'est un peu compliqué à comprendre dans une phrase comme ça, mais je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Il y a aussi l'utilisation de la programmation fonctionnelle. Donc, c'était déjà présent en Python 2, mais pas très utilisé. Alors qu'en Python 3, on l'utilise. Donc, les différences entre Python 2 et Python 3. Tout d'abord, il y a le print. Comme la plupart du temps, c'est ce qu'on pense quand on pense à la différence. C'est que print, au lieu d'être une instruction, devienne une fonction. Donc, pour moi, ça, ça fait partie de la cohérence qu'on appelle print avec une fonction. Dans le même ordre d'idée, c'est raise, du coup, qui utilise donc ioError. Donc, c'est le même principe. On devrait l'utiliser avec des parenthèses, pour faire simple. Il y a aussi le long. Donc, en Python 2, on a le type de variable int, donc des entiers. Mais il y a aussi le type de variable long. Donc, ce sont des entiers longs, très longs. En Python 3, le long disparaît, parce qu'en fait, le int devient long par défaut. Il y a aussi une différence, donc, pendant que je suis sur les chiffres, c'est qu'en Python 2, lorsqu'on fait 5 divisé par 2, ça nous ressort 2. Moi, je trouve que ce n'est pas très logique. Quand on fait 5 divisé par 2, je préfère que ça me ressorte 2,5. Et que si je veux la partie entière, c'est un 5 avec double sèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je suis peut-être un peu devant. D'autres différences, c'est par rapport au string. En Python 2, on avait Unicode et Str. En Python 3, le Str, c'est de l'Unicode. Donc, par défaut, on aura de l'Unicode. Ensuite, ce qui est Str, du coup, ça deviendra du Bytes. Une autre différence que je trouve assez cohérente, c'est là où je voulais en venir, quand je vous parlais de conteneurs et de générateurs, c'est que notre dict.items, au lieu de nous renvoyer un conteneur, donc une liste, nous renvoie un générateur de type dict.item. Donc, c'est logique que quand j'appelle dict.item, je récupère un dict.item et pas une liste. Voilà, pour moi, c'est de la cohérence. Dans le même ordre d'idées, du coup, le dict.item disparaît. Parce que, du coup, on n'en a plus besoin, le dict.item. En gros, c'est le dict.item de Python 3. Je ne sais pas si je suis claire. Et enfin, les dernières différences entre Python 2 et Python 3 que je voulais aborder, c'est par rapport à la gestion de l'unicode. Comme je vous le disais, du coup, par défaut, nos chaînes de caractère sont unicode. Donc, on n'a plus besoin de rajouter U devant nos chaînes de caractère. En revanche, devant nos chaînes d'octets, il faudra qu'on rajoute un B pour les transformer en bytes. Donc, dans le même ordre d'idées, à chaque fois qu'on appelait l'instruction unicode pour avoir du unicode, on n'en a plus besoin puisque c'en est déjà par défaut. Et les méthodes de classe unicode, elles sont remplacées par les méthodes de classe STR. En fait, c'est la même chose, mais au lieu d'écrire unicode, on écrit STR. Et ça implique aussi que les string.io, partout où on appelle les string.io, ça va devenir du bytes.io. L'aspect financier. Donc, quand Python 3 est arrivé, ça coûtait quand même assez cher pour les entreprises de passer à Python 3, sachant que... Je me suis perdue. Oui, sachant que ce n'était pas forcément nécessaire. Python 3, à ses débuts, n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entreprises sont restées sur Python 2. Donc, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que maintenant, Python 3 est quand même devenu très performant. Et la plupart de ce qui n'était pas compatible au début de Python 3, l'est devenu maintenant. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas passer à Python 3. Par contre, si on souhaite rester en Python 2, là, ce qui va coûter de l'argent maintenant, c'est justement de faire des patches de sécurité. Il faudra engager des gens pour le faire ou mettre des gens à nous dessus ou alors payer des entreprises pour le faire à notre place. De même que pour tout ce qui est la maintenance, tout ce qui est la mise à jour des nouvelles fonctionnalités, il faudra dans tous les cas payer des gens dessus. Donc, peut-être qu'on ne payera personne tout de suite pour migrer, mais dans la durée, on dépensera beaucoup plus d'argent pour rester en Python 2.7. Enfin, du coup, si vous n'êtes pas convaincus, c'est un peu un graphique pour montrer comment a évolué l'utilisation de Python 3. Donc, quand on est en 2014, là, tout au fond, il y avait à peu près 20% des projets qui étaient en Python 3. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont restés sur Python 2 au début. Ensuite, donc, en octobre 2017, donc de l'année dernière, 75% des projets sont passés en Python 3. Et surtout, la plupart des projets scientifiques sont passés en Python 3, alors que les projets de web sont restés, enfin, pour encore une grosse partie, restés en Python 2. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que si vous, vous faites des migrations, vous êtes doués là-dedans, vous avez encore du boulot à faire parce qu'il y a encore pas mal de gens qui auront besoin de vous. Ça implique aussi que si vous, vous avez besoin de migrer, vous aurez quand même une communauté encore active parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en pleine migration. Maintenant, du coup, Philippe va vous parler de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire une bonne migration. Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que notre migration, elle fonctionne et qu'elle est achevée ? Il faut pour ça avoir un certain nombre d'indicateurs. Et la seule façon d'avoir des indicateurs fiables, c'est d'avoir une couverture de tests qui nous permettent d'avoir ces indicateurs. Donc, le but, c'est de mettre en place dans un premier temps des tests unitaires. Si vous n'en avez pas, et je connais beaucoup de projets qui n'en ont pas, malheureusement, les tests unitaires permettent de tester les fonctions une à une et de s'assurer que toutes ces API autonomes soient bien couvertes et garantir que lorsqu'on fera la migration, celles-ci n'ont pas été corrompues par l'amélioration. La deuxième partie, c'est de mettre des tests fonctionnels. Donc, un test fonctionnel, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un ensemble de fonctions qui sont appelées les unes derrière les autres pour fournir une fonctionnalité. Et donc là, il faut aussi essayer d'avoir le maximum de tests fonctionnels disponibles et automatisés pour éviter des pertes de temps. un travail très laborieux pour pouvoir tester l'application avant de rentrer en phase de production. Donc, il ne faut pas oublier que plus vous avez de fonctionnalités dans votre logiciel, plus vous allez avoir besoin d'une quantité importante de tests fonctionnels. Parce que vous allez avoir plein de cas particuliers à gérer plein de tests. Il faut faire attention. Il y a deux grandes catégories de tests fonctionnels. Il y a ceux qui peuvent passer via les API et il y a ceux qui ne peuvent passer que par l'utilisation d'une interface graphique. Et donc là, pour vous aider sur les interfaces graphiques, vous avez des outils, par exemple, UFT, qui est renseignement s'appelé QDP, ou alors un tas d'outils qui dépendent du framework graphique que vous avez utilisé, QT à son propre framework, par exemple, de tests. Alors, les tests de performance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue quand vous avez une application. Le but du jeu, c'est que vous alliez vers du mieux et non pas du moins bien. Donc, il faudra penser à mettre en place des tests, avec notamment des tests de charge qui vont vous permettre de vérifier que le comportement de votre programme ne s'est pas dégradé avec le passage de Python 2 à Python 3. Ensuite, vous avez les tests de couverture. C'est bien beau d'avoir testé des fonctions, mais il est très dur de valider qu'on est passé partout. Alors, pour ce faire, il existe des logiciels spécifiques, des logiciels de Steel Coverage, comme celui qui est indiqué, qui permettent de valider que vous êtes bien entré dans toutes les portions de votre code, ou au moins de vous en donner une métrique qui vous dise que vous allez tester 50%, 60%, 60% de votre code. Et ceci, vous allez l'utiliser en parallèle que des tests que vous avez précédemment fait et ça va vous donner un indicateur de la fiabilité de ce que vous avez mis en place. Alors, d'après moi, si vous êtes à moins de 60% de code testé, le passage en production, vous avez quand même des gros risques. C'est très dangereux parce que vous allez avoir des problèmes et en général, les clients ne sont pas très contents. Un objectif sain est d'atteindre environ 80%. Donc là, vous partez avec une bonne espérance que vous n'avez pas trop de problèmes cachés. Et donc, je vais passer la main. Les tests dont je vais vous parler, c'est justement les tests d'interface graphique. Donc, comme disait Philippe, on peut utiliser des outils comme UFT, anciennement appliqué UTP. Et aussi, c'est important d'automatiser les tests que l'utilisateur va faire. ensuite, il y a aussi les tests humains parce que nous, en tant que développeurs, on va tester ce qui fonctionne, on va vérifier que tout ce qu'on a pensé, ça fonctionne comme on a espéré. Sauf qu'il y a aussi quand même l'humain qui va, comme on a écrit, rajoute une part d'aléatoire. Ça veut dire que nous, on peut dire, on va l'utiliser comme ça, mais si on ne fait pas tester par quelqu'un derrière, on perd quand même quelque chose pour vérifier. c'est important. Ensuite du conflit, il va vous parler du périmètre. Alors, le gros danger dans une migration, c'est souvent le périmètre de cette migration. Alors là, je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée il y a quelques années. J'ai travaillé dans une grande société qui m'a embauché pour faire une migration logicielle d'un logiciel dont les développements avaient démarré en 89. Donc, un vieux logiciel avec une grosse dette technique et le but, c'était de changer le compilateur C++ qui était dedans. Donc, j'arrive, on me parle de ce compilateur, Visual Studio 6 qu'il faut changer absolument parce que nos clients sont sous XP et Visual Studio 6 ne fonctionne pas bien sous XP. Donc, je leur pose la question, bon, votre logiciel, il fait quoi ? Donc là, on commence à m'expliquer que c'est un logiciel avec une interface graphique. Ok, pas de souci. Votre interface graphique, elle est faite en quoi ? Il y a deux choses. Il y a une interface en mode MS-DOS avec une bibliothèque propriétaire et il y a une interface en WX-Python. Vous utilisez du Python dans votre application. D'accord. Et on commence à avancer un petit peu dans la migration au bout de quelques mois et là, on se rend compte qu'il y a des bibliothèques externes qui étaient utilisées et qui étaient sous licence, qu'il fallait renouveler, qu'il fallait racheter les nouvelles versions parce que ça avait été oublié. On se dit, ok, on commence à rentrer en production au bout d'un an de travail et là, on envoie chez nos premiers clients et nos premiers clients, ils nous disent, ça ne marche pas. Nous, on est sur Oracle 11. Nous, on a fait tous les tests sur Oracle 9. Le client, il a changé de version de base de données et donc, il fallait que le logiciel se suive. ensuite, il y a un client en Allemagne qui nous dit, moi, je n'arrive pas à générer mes rapports. Ah bon ? Oui, nous, on utilise Crystal Report. Le problème, c'est que c'était le seul client qui utilisait ça et que personne n'avait testé. Donc, la problématique du périmètre est une problématique extrêmement importante. Souvent, dans les logiciels, surtout quand ils sont très anciens, les gens partent sur Raki, c'est une transformation de Python 2 à Python 3 mais ils oublient qu'il y a plein de dépendances vers l'extérieur. La première chose à se poser la question, c'est, est-ce qu'il y a un changement d'OS qui est prévu ? Est-ce qu'il y a un changement de base de données ? Est-ce qu'il y a un changement de hardware ? Aujourd'hui, on a des hardware qui changent, des gens qui vont vers des armes ou alors vers des nouveaux processeurs d'AMD et qui peuvent vouloir utiliser certaines fonctionnalités. Des distributions de Python, il y a Cepiton, c'est la distribution principale mais des fois, il y a des gens qui peuvent vouloir aller vers un autre type de distribution. Et vous avez tout l'outillage qui vous sert à construire vos versions. Ça peut être du SWIG, ça peut être un compilateur C++. Il y a plein de choses qui peuvent avoir une influence sur votre migration. Une fois que vous avez posé votre question en termes d'outillage, en termes d'environnement, il vous reste la question, mon projet, il dépend de quoi ? de modules standards de Python, lesquels ? De modules développés en interne, lesquels ? Ou alors de modules externes. Et ça, c'est une partie qui est importante parce que les modules externes peuvent poser de gros problèmes. Alors, une façon de déterminer les dépendances, c'est un outil qui a été rajouté dans Python 2.3 qui s'appelle ModuleFinder qui permet de trouver en exécutant un script tous les modules qui ont été chargés par ce script. en utilisant ça en parallèle de tous les tests de non-régression qu'on a pu mettre en place, on va obtenir une liste de toutes nos dépendances internes ou externes. Et donc, à partir de là, on va pouvoir créer un tableau et module par module, est-ce que ce module a été porté ? Parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Pendant longtemps, WX Python, par exemple, n'avait pas été porté sur Python 3. C'est vrai, sans l'ajout. Est-ce qu'il y a des API qui ont été modifiées ? Par exemple, dans mon cas, moi, les bibliothèques d'accès au marché dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les API avaient été modifiées. Donc, il faut réécrire du code. Est-ce que la licence a changé ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux logiciels ? Ou vous êtes passé d'un logiciel qui était open source à un logiciel qui devient payant ? Ou est-ce que, simplement, le module a changé de nom ? Ensuite, vous avez tout ce qui est modules écrits dans un langage autre que Python. Python est un langage qui est très bien, mais il y a un certain nombre de modules externes, écrits en C, en C++, certains en Fortran. On peut avoir des problèmes de portage de compilateurs. On peut avoir des problèmes de librairies tierces qui sont utilisés. Les problèmes d'outillage ou des problèmes de licence, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, on peut s'attaquer à la méthodologie de migration. L'important, c'est de diviser pour régner. C'est une devise qui fonctionne principalement dans tous les problèmes de l'informatique, découpée en lots en essayant de trouver des lots qui ont peu d'interactions avec les autres afin de travailler par petits paquets. Il faudra former ça grâce à un graphe de dépendance qu'on aura pu, via module Finder, créer. Et on pourra commencer à travailler principalement sur les modules externes. Pourquoi les modules externes ? Comme ils ne sont pas faits dans la maison, tous les modules maison vont dépendre de ces modules externes, mais ce n'est pas l'inverse. Donc, on va pouvoir isoler cette partie-là de la migration. Et il faudra tenir compte de tous les outils parce que certains outils, certains modules vont nécessiter certaines versions de compilateurs, certaines versions de suite, certaines versions de bibliothèques externes. Et on pourrait avoir des conflits entre plusieurs... Ensuite, est-ce que le module est porté ? Les API ont-elles changé ? Pareil, c'est la même problématique. Est-ce qu'on va avoir des versions de modules incompatibles entre elles ? Donc, il faudra faire du gros tri. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler vraiment sur le code Python. Et on va pouvoir, dans Python 2, importer, grâce au paquet de futurs, les fonctionnalités de Python 3. Donc, le changement pour la division, le changement pour la fonction print, les tester séparément via les tests de non-régression. Pareil, la gestion des imports qui a changé ou l'unicode. Et on va pouvoir, là, tester un à un les modifications pour les faire évoluer. Toujours dans l'objectif d'importer du Python 3 dans le Python 2, il y a une librairie qui est très utile qui s'appelle SIX. Donc, le but de SIX, c'est d'utiliser les imports du type Python 3 alors qu'on est toujours dans du Python 2. Donc, ça fonctionne comme ça. Par exemple, là, j'ai un fichier en Python 2. J'ai besoin d'URL au panneau. Pour l'appeler, je vais le chercher depuis la librairie URL Lib 2. En Python 3, les librairies ont été remaniées, elles ont été aussi recatégorifiées. Donc, maintenant, URL Open, il se retrouve dans URL Lib.Request. Là, la solution pour utiliser les deux imports, c'est d'utiliser SIX qui fonctionne aussi bien en Python 2 qu'en Python 3. Mais du coup, on va utiliser SIX.URL Lib.Request et importer notre URL Open. Donc là, on est toujours dans du Python 2 mais on a un import qui s'écrit presque pareil que le Python 3. Donc, une fois qu'on sera vraiment passé en Python 3, on pourra juste supprimer tous les SIX de partout. Donc, SIX ne prend pas en compte absolument toutes les librairies. Seulement, elle en prend en compte une bonne partie et il y a une bonne documentation dessus qui est quand même pas mal. Ensuite, les outils qu'on peut utiliser pour aider à la migration. On n'est pas obligé de se souvenir de toutes les différences entre Python 2 et Python 3 parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais il y a un outil qui nous aide pour ça, c'est Tutos3. Donc, c'est simple, ça s'installe avec Pype tout simplement. Et pour l'utiliser, il suffit simplement d'écrire Tutos3 et le nom de notre fichier ou de notre répertoire dont on aura besoin. Ça nous met en avant tout ce qu'il faudra modifier avec un petit moins devant et la modification appliquée avec un petit plus devant. Donc là, par exemple, ça nous montre vraiment que voilà, toujours pour URL Open, qui vaudra donc l'utiliser depuis notre répertoire. Ça nous montre aussi que le print, le exception et le raise ne sont plus utilisés de la même manière. Et ça nous montre vraiment comment on doit les utiliser. Bien sûr, Tutos3, c'est hyper utile, mais il faut quand même bien revérifier parce que des fois, quand on va faire 4K values in dict.items, ça va nous dire qu'il faut transformer notre dict.items en liste. Donc, il y a certains bugs, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très, très utile. Ensuite, si comme moi, vous devez garder une partie de compatibilité entre Python 2 et Python 3. Donc ça, ça a été mon plus gros problème, c'est qu'il fallait que mon code soit compatible dans les deux versions pendant un certain laps de temps avant de passer à Python 3. Donc pour ça, on vous a parlé de Futur, on vous a parlé de Six, mais il y a aussi du coup l'outil Tutos3, donc lui, Tutos6, pardon, qui se base sur Tutos3, mais qui en plus du coup apporte les imports qu'il faudra et ça apporte en fait toute une manière d'écrire qui fait que ce sera compatible en Python 2 et Python 3. Donc par exemple, en se basant sur la version Python tout simplement quand on ne peut pas faire autrement. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire après la migration. Donc là, on est passé à Python 3, tout fonctionne bien. Maintenant, l'intérêt, c'est si on est passé à Python 3, c'est qu'on veut utiliser les fonctionnalités de Python 3. Donc là, on vous a mis un exemple avec liste, dire et scan dire. Donc en Python 3, l'apparition de scan dire, ça nous permet quand même d'avoir de très bonnes performances et ça fonctionne comme ça. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un peu moche, mais j'ai un dossier Anaconda 3 et je veux simplement répertorier tous les fichiers point pi qui sont dedans. Donc en utilisant liste dire, donc ça c'est ma fonction qui utilise liste dire, elle est ici, je vais mettre 7 secondes 14. En utilisant du coup scan dire, je vais mettre 1 seconde 54, donc à peine 2 secondes pour pouvoir le faire. Donc là-dessus, c'est quand même beaucoup plus pertinente. Ensuite, il y a l'utilisation des générateurs. Donc là, on vous a mis deux types de générateurs différents qui fonctionnent très bien. Donc là, le but de ces deux fonctions, c'est de m'afficher 0, 0,1, 0,2 jusqu'à 1. Donc on peut le faire soit avec un yield, je n'ai pas non plus m'attardé dessus parce qu'il y a pareil de très bonne documentation sur Internet, soit du coup de cette manière. Mais enfin, là c'était simplement pour vous donner des exemples. Je ne m'attarde pas. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler des conteneurs en compréhension ou des comprehension list ou des comprehension dict. Le but, c'est d'améliorer encore une fois un petit peu les performances. On a tous l'habitude d'écrire ceci par exemple. Donc j'ai une liste A avec 1, 2, 3, 4 dedans, un dictionnaire B qui est vide. Et moi, ce que je veux, c'est que mon dictionnaire, il ait en valeur en clé, le 1, mais sous forme STR et en valeur, le 1 sous forme d'entier. Donc voilà, on peut le faire avec un for x in A, etc. Mais on peut le faire aussi sous forme de compréhension de dict. Donc là, je mets ce que je veux en clé, de quoi ce que je veux en valeur pour chaque valeur de A. C'est simple. Donc en plus d'être plus lisible parce que ça ne prend que deux lignes, c'est quand même plus performant. Un petit peu. Ensuite, il y a le formatage. Donc depuis Python 1, on peut formater une chaîne de caractère de cette manière. Donc là, j'ai ma variable name avec la chaîne de caractère Toto à l'intérieur. Ce que je veux, c'est inclure Toto dans MyNameIs. Pour ça, je peux utiliser le pourcentage S et à la fin, après ma chaîne de caractère, je rajoute un pourcentage et ma variable entre parenthèses. En Python 2, il y a le point format qui est apparu. Donc il suffit juste de mettre des accolades là où on en a besoin et à la fin de la chaîne de caractère, on fait un point format avec nos variables dont on va se servir. Depuis 3.6, il y a les fString qui sont apparus qui pour moi mènent un petit peu plus de lisibilité, c'est qu'on a notre chaîne de caractère, on rajoute juste un F devant et dedans, on a juste à mettre nos variables directement entre parenthèses. Ça nous évite d'avoir des trucs encore après. Et puis, voilà. Rapidement, vous avez la possibilité après de recompiler du code via la JIT Numba qui va vous permettre de gagner de grosses performances. Là, par exemple, dans l'exemple de la suite de Fibonacci, juste en rajoutant ceci, vous allez pouvoir passer un temps de 5 secondes 52 pour la Fibonacci de 35 et la version compilée avec Numba, vous allez passer à 69 millisecondes. Vous allez donc avoir un problème du temps. Vous avez aussi tout ce qui est les outils de mise en cache qui vont vous permettre de gagner du temps sur des performances. et cette métier par contre a été bas de portée en temps 2 par la suite. En conclusion, les migrations sont un peu comme les enfants, il n'y en a jamais deux de pareilles. Donc, faites bien attention. ne partez pas avec l'idée d'établir qu'en n'ayant fait une, la suivante se passera pareil. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut penser systématiquement à découper en étapes. Et l'important, encore une fois, c'est qu'à chaque étape, il faut vraiment tester, toujours tester. C'est le plus important dans une migration, c'est tester. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que du coup, il y aura forcément des difficultés. Il n'y a aucune migration qui se passe comme ça, sauf peut-être celle que j'ai faite. mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'aide, la société InVivo qui fait ce genre d'opération ou alors, vous pouvez appeler Mathilde. Donc, Allez, je lis ma carte de visite, non ? Une minute pour les questions. Très bien. Des questions ? Non, c'est bien, non, c'est bon, il n'y a pas de questions. C'est la carte de visite ? Oui, elle est jolie, j'en ai des vraies si tu veux. Oui ? Je vais récupérer un vieux code, maintenant, la migration est très à moitié. Est-ce que vous n'auriez pas un outil qui permet de détecter les bouts de code en Python 2 et les autres en Python 3 ? Est-ce qu'on n'aurait pas des outils qui pourraient détecter des bouts de code en Python 2 et des bouts de code en Python 3 ? Là, ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, on a un module qui est en valetage et c'est pas gagné. Oui. En général, il y a toujours une partie de code qui peut tourner en Python 2 et en Python 3. Donc, c'est pas mal. C'est pas le mystère en français, en CPT, quoi. Après, en fonction de ce que tu veux, c'est ce que je disais, si tu veux du Tootoo 3, tu as la librairie, du coup, si tu veux du Python 2, tu as la librairie sur 3.2.2 et du coup, si tu veux aller en Python 2, tu peux utiliser cette librairie. Si tu veux aller en Python 3, tu fais Tootoo 3 et ça te met ce qu'il faut pour aller en... Oui. Mon code, il peut être en Python 2, en Python 3 ou compatible. Je voulais savoir s'il y avait des marqueurs autres que le Shibang pour dire ce code est Python 2, Python 3 ou compatible. Je ne sais pas s'il y en a qui existent. Moi, ce que je faisais, c'était avec des commentaires tout simplement. Je m'étais mis un mot-clé pour dire ce fichier-là, il est compatible, il faudra le remodifier après. Bon, voilà. Oui. Les deux expériences qui se passent mal, c'est pas qu'elles se passent mal, c'est qu'elles peuvent prendre du temps. On peut rencontrer des problèmes dans toutes les migrations et ça prend du temps. Regardez Dropbox, trois ans. C'est dur, c'est dur. Ben oui. En fonction de la base de code, ça prend un temps énorme. Est-ce que tu as des erreurs ? L'erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. Ça, il faut découper. Il faut vraiment découper en morceaux et il faut avoir une base de test qui vous permette de valider que chaque morceau que vous avez migré est bon. Parce qu'en général, vous avez un premier morceau, le deuxième morceau va s'appuyer sur le premier, etc. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de la migration du premier morceau, vous risquez de ne pas être sûr de la migration du deuxième, etc. Et d'induire des problèmes et vous aurez du mal à déterminer d'où vient le problème. pression dans un cas, par exemple, un peu plus réel, une grosse application qui se découpe très mal, il n'y a pas beaucoup de tests et j'entends beaucoup mieux. Est-ce que vous avez un peu plus réel ? C'est déterminé. Il y a forcément des moyens de faire un découpage. Le module Finder vous donne les modules qui sont chargés module par module et vous allez pouvoir, avec ça, normalement, faire un graphe de dépendance de vos modules. Et il faut isoler des bouts de graphe qui ne sont pas dépendants d'autres bouts de graphe pour pouvoir faire le travail. Et il n'y a pas 136 000 solutions. Sinon, si vous faites tout d'un coup, vous rajoutez de la complexité et ça va vous prendre encore plus de temps. Ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Les outils Toutou Free, Toutou Six, etc. vont vous aider. Mais vous allez prendre du temps, ne serait-ce que pour valider que votre migration est correcte.